Bonjour les Enchanteurs, ravis de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales de l'été 2022. Avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cet été, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Alors, vous dire que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe vénusien si vous le connaissez pour regrouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivrez cet été ou ce passera au-delà de cet été 2022. Ces guidances seront suivies d'une extension qui ne semble aucunement obligatoire, c'est si vous vous sentez appelé ou si vous avez à cœur de me soutenir dans le travail que je vous propose sur cette chaîne. Donc voilà, les liens pour chaque extension sont en barre de description. Et en attendant, vous pouvez toujours aller visionner les guidances du mois de juillet, je vais vous mettre le lien ici, et les guidances Panorama qui sont des projections sur les six derniers mois de l'année 2022, de juillet à décembre, pareil, je vous mets le lien de la playlist ici. Voilà, écoutez, on y va pour chacun des six. Alors les taureaux, quelle est l'énergie de retraité au niveau sentimental ? Les taureaux, c'est bien jusqu'à la fin, je vais faire des camps par des camps, les portes vers l'amour magnifiques. Les taureaux, les choses se débloquent. Il y a peut-être des blocages qui étaient là au niveau amoureux, au niveau sentimental. Peut-être que vous les étiez pour certains depuis longtemps dans un célibat. On vous dit que vraiment, il y a la porte de l'amour qui s'ouvre pour vous. Vous trouvez des solutions, vous êtes plus enclin à vous ouvrir à l'amour et de nouveau faire confiance à l'amour. Pour moi, les taureaux, c'était un. On va le voir. Quel est votre état d'esprit ? L'état d'esprit de l'autre personne ? À quoi vous aspirez, les taureaux ? À quoi aspire votre personne ? La dynamique de votre relation et l'énergie qu'elle a pour vous à la fin de l'été. Les taureaux, alors votre état d'esprit, écoutez, le 2 de couple, les portes de l'amour. J'ai envie de vous dire, vous êtes amoureux, amoureuse. Vous êtes à la rencontre de votre alter ego si vous êtes célibataire et en couple. C'est vraiment l'idée d'avoir trouvé quelqu'un qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde que vous, qui a les mêmes valeurs que vous. Vraiment, qui avait envie, bien, c'est quelqu'un qui vous fait battre le cœur. Le 2 de couple, c'est vraiment l'idée d'avoir rencontré, entre guillemets, son alter ego, son âme sœur. Donc pour moi, vous êtes love, 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 tout cet été, au mois de juillet et août. Alors l'état d'esprit de l'autre personne, le 5, comment dire, le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui est dans cette dynamique d'une certaine émulation. Il y a beaucoup d'effervescence. C'est peut-être quelqu'un qui est hyperactif pour moi, de ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui est à cœur d'alimenter la passion entre vous. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Ça peut être aussi quelqu'un qui, oui, qui alimente par ses actions la passion au sein de votre couple, au sein de ce que vous vivez. Alors, vous aspirez à quoi ? L'énergie de la mort. Il y a une profonde métamorphose, là, les taureaux. Vous laissez un passé derrière vous, des choses qui étaient devenues obsolètes. Pour certains célibataires, ce que je ressens, c'est ça, c'est de nouveau confiance à l'amour, à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Vous lâchez certaines croyances, peut-être que l'amour n'était plus pour vous, que l'amour faisait mal. Là, on voit, vous sortez de votre cage dans laquelle vous avez pu vous mettre, certains taureaux. Mais même si en couple, pour moi, il y a une profonde métamorphose de comment vous êtes au sein d'un couple. Il y a vraiment l'idée d'une grande, grande transformation avec l'énergie de la mort pour certains taureaux. Alors, votre personne, elle aspire à quoi ? À construire et à bâtir quelque chose de solide, quelque chose de pérenne. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'étendre ses actions pour, justement, que cette relation s'ancre dans le temps. C'est vraiment cette dynamique-là. Et on voit qu'avec le 5 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment y mettre beaucoup de passion, beaucoup d'effervescence. Il y a vraiment une émulation qui est là. Et vraiment d'entretenir le feu entre vous. Alors, la dynamique de votre relation, l'énergie du cavalier de Pintac, c'est que vous allez avoir à cœur d'avancer lentement, mais sûrement, dans la réalisation de votre relation. Avec le cavalier de Pintac, on prend son temps, on est prudent, on construit petit à petit, mais pour du longtemps, puisque les Pintac, c'est des deniers, donc c'est de la terre. Donc là, il y a vraiment l'idée de ne pas se précipiter dans ce que vous construisez, là, les taureaux, même vraiment si c'est au sein d'un couple, dans cette nouvelle façon d'initier quelque chose de nouveau. Et l'énergie qui est là à la fin de l'été, l'énergie de la grande prêtresse. Il y a quelque chose que vous vous révélez l'un à l'autre. Il y a peut-être qu'avec l'énergie de la grande prêtresse, c'est la sage-femme. Il y a une profonde sagesse qui découpe de votre relation. Il peut être question d'un projet qui est en gestation, ou de vraiment livrer un secret à l'autre avec cette énergie de la grande prêtresse. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller demander un message supplémentaire pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'il y a pour les taureaux, pour ce qui est au niveau sentimental ? Les taureaux, famille, amis et guides, vos mentors spirituels, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes soutenus et accompagnés tout au long de ce qui est au niveau sentimental. On vous dit que pour moi, vraiment, vous allez vous ressourcer. qu'il y a vraiment, vous voyez, il y a un éclaircissement au niveau de votre relation, au niveau de la façon dont vous envisagez l'amour, les taureaux. En tout cas, on voit que la famille va être extrêmement importante. On voit qu'il y a vraiment, pour moi, une fluidité qui est retrouvée pour vous, les taureaux. Allez, on va aller voir des camps par des camps. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, les taureaux ? Le premier des camps, il y a un nouveau départ. Vous quittez la grisaille. Pour certains, vous rejoignez un amoureux, une amoureuse. Vous pourriez même envisager un territoire, un nouveau territoire avec l'autre. Alors, le deuxième des camps, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire ? Oui, il y a vraiment pareil. Un nouveau départ, on se propose des nouvelles choses au sein d'un couple. On s'extile d'une certaine zone de confort et on se promène peut-être, voilà, une nouvelle vision, une nouvelle perspective au niveau d'un couple. Et le troisième des camps, magnifique, le cavalier de couple de l'amour, des déclarations d'amour. Là, les taureaux du troisième des camps, beaucoup de sensibilité, beaucoup de déclarations d'amour. C'est le roman antique du tarot, le cavalier de couple, donc, voilà, vous pourriez vraiment avoir le cœur épanoui. Les taureaux du troisième des camps, cet été. Allez, on va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin. Vous aurez le lien en barre de description si vous souhaitez vous procurer cette extension. Donc, avec le 2 de couple, nous avons l'énergie du page de pince-ac. Avec le 5 de bâton, nous avons le 4 de bâton. Avec l'énergie de la mort, nous avons le 9 d'épée. Avec l'énergie du 10 de pince-ac, nous avons l'énergie de la reine d'épée. Avec le cavalier de pince-ac, nous avons l'énergie de la tour. Et avec l'énergie de la grande prêtresse, nous avons l'énergie de la justice. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs !